Ok, ça fait un petit peu plus de neuf mois que j'ai pas touché à Diablo 4 et il y a eu pas mal de changements sur le jeu. Bon, je vais pas revenir sur ce que je pense de Pass of Exile actuellement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez jeter un oeil si ça vous intéresse. C'est clairement pas le meilleur patch de mon point de vue. Mais Diablo 4, de son côté, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations. Et beaucoup de changements qui sont bons ou mauvais. D'ailleurs, on va revenir là-dessus juste après. Mais il y a pas mal d'améliorations, notamment au niveau de la Quality of Life, de l'inventory management et des tensions qu'il y avait sur l'inventaire. Les gemmes qui prenaient 20 milliards de place, les aspects qui prenaient également 20 milliards de place, tout ça, c'est plus le cas. Je pense pas que je suis prêt à dire que Diablo 4 est devenu un très bon jeu. On est encore loin de ça et il y a encore une longue route à parcourir pour que vraiment je puisse considérer D4 comme un très très bon jeu. Et encore, je veux dire, j'ai pas encore touché à la saison 4 et là, il y a pas mal de choses. Je dirais pas que je suis excité et ultra hypé, mais je suis très très intrigué et j'ai envie de toucher à toutes ces nouveautés. Comme je disais, du coup, maintenant, il y a beaucoup de Quality of Life, il y a eu des nouveaux boss, il y a Andariel, il y a Zyr, il y a machin, je sais pas. Je sais, je me suis spoilé quelques boss fights et ils ont pas l'air dingue. Enfin, le truc qui fait qu'ils ont pas l'air dingue surtout, c'est que, et je peux parler de mes craintes maintenant, c'est que j'ai vraiment peur d'un truc sur cette saison 4 de Diablo 4, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de power creep et j'ai peur que tous ces boss, ces uber boss, etc, parce que maintenant, Andariel, du coup, on a une ressource. Alors, je me suis pas tout spoilé, je vais pas mentir. Donc, je connais pas exactement le nom des ressources et exactement le chemin pour accéder à ce contenu, mais je sais que ça existe. Il y a des versions plus difficiles des boss qui ont été intégrés, des boss niveau zone 200 ou un truc du genre. Enfin, bref, c'est pas le point important. Et ce qui me fait peur, c'est que ces boss-ci, avec tout le power creep et la puissance qu'on a avec ce patch, j'ai peur, en fait, que tous ces contenus soient trivialisés. Et, ok, c'est bien qu'ils rajoutent des contenus un petit peu plus difficiles, mais si la puissance des personnages est trop élevée, ça va pas du tout être des boss significatifs et on va juste leur rouler dessus et il n'y aura pas de challenge et les mécaniques seront pas intéressantes. Donc, prends l'interrogation là-dessus, mais c'est quand même une bonne chose que ce genre de choses arrive. Il y a également une refonte totale de l'itemnisation et du fonctionnement des mods. Enfin, une refonte totale, c'est un petit peu exagéré de dire ça comme ça. Mais ce qui a été fait, c'est qu'il n'y a plus que 3 mods sur les légendaires maintenant. En gros, l'idée, c'est qu'ils suppriment tous les mods qui sont inutiles ou trop répétitifs ou trop similaires entre les autres. et ils mettent un peu plus de puissance sur ces modifiers qui conservent, sur ces 3 du coup. Et à côté de ça, avec la nouvelle forge, on peut rajouter 2 modifiers dessus, sur les items Ancestro-Extra. Donc ça, ça va être un peu plus intéressant. Je me suis pas spoil, encore une fois, je me suis pas spoil tous les modifiers qu'on peut rajouter, mais je sais qu'on a des chances d'avoir plus de projectiles, de l'action speed, de l'AOE, ce genre de modifiers que je râlais beaucoup, qu'ils n'existaient pas. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y en a qui restent très conditionnels, et j'avoue que je suis pas fan des mods conditionnels dans les jeux comme ça, mais avoir le feeling en jeu, et peut-être que tu peux atteindre un montant si élevé que c'est pas si terrible. En tout cas, ça, ça m'intrigue, cette refonte sur l'itimisation et sur les mods, il y a également aussi l'arrivée de... Alors, apprendre avec des pincettes, mais il y a des mods, on va dire que c'est les mods exaltés de l'Astipoc, on peut dire ça comme ça, c'est les greater affixes, ou les affixes supérieurs en français, qui du coup, drop uniquement, c'est du drop only, on peut pas les craft, on peut pas l'ajouter via comment ça va être dans son presse, je sais pas quoi. Alors, ce que je voulais dire, apprendre avec des pincettes, c'est que je suis pas sûr si un item roll un mod, du coup, exaltés ou supérieurs, si tu peux le modifier via le crafting pour l'échanger contre un autre mod supérieur, j'imagine que non, mais je suis pas totalement là-dessus, en tout cas, le fait qu'il y ait des choses exclusives des mods, exclusifs au drop, ça rajoute une bonne chose, c'était très très fun sur l'Astipoc, là, maintenant, ça arrive sur Diablo 4, je veux dire, c'est pas grave que ce soit pas des idées qui sont totalement originales, si c'est des bonnes idées, autant les reprendre et les intégrer au jeu, c'est une bonne chose, je pense. Encore une fois, c'est bien que ces mods arrivent, mais, je vais réitérer ce que je disais tout à l'heure, j'ai peur que le power creep soit trop élevé, parce que, j'ai pas précisé, mais, ces pools, ce pool de modifiers qui sont conservés, là, ces trois modifiers qui sont sur nos items, sont plus élevés que ce qu'on avait sur les patchs précédents. Donc, le power creep, ça me fait toujours un petit peu peur dans les jeux comme ça, j'ai pas envie qu'on trivialise absolument tout, il faut qu'il y ait du challenge, quoi, et j'aime pas qu'on doive s'imposer des restrictions pour avoir du challenge et des boss fights intéressants, on verra, on verra, en tout cas, je suis très intrigué là-dessus. Également, ils ont rework, bon, c'est des choses, si vous jouez encore à Diablo 4, vous avez pas arrêté de jouer à Diablo 4, vous êtes déjà au courant, mais, personnellement, du coup, j'ai fait la release, j'ai joué pendant deux semaines, trois semaines, peut-être, la saison 1, j'ai joué deux jours, la saison 3, j'ai... deux, pardon, la saison 2, j'ai à peine joué, c'est même pas, 5, 6 heures, parce que, vraiment, je me suis un petit peu endormi. Là, par contre, du coup, j'ai plein de choses à découvrir, le rework de l'overpower, qui date de la saison 2, je crois, dont j'ai pas pu vraiment profiter, rework de la vulnerability, rework des résistances, rework de... des buckets de damage, si je dis pas de bêtises, du coup, le mod pull, comme je disais tout à l'heure, l'armor et rework également, pour que ce soit beaucoup plus clair, maintenant, la DR est capée bien plus basse, et il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est pas dynamique par rapport au contenu qu'on run, et la limite, c'est de 9200, quelque chose comme ça, on aura pas besoin de stacker plus, c'est un peu l'équivalent du... en termes de réduction de damage, c'est un peu l'équivalent du suppress sur PoE, on va dire, c'est que tu vas vouloir aller chercher ta limite, te caper en armor, et ensuite, tu passes à autre chose, c'est pas forcément une mauvaise chose, si on a des outils qui remplacent cet investissement qui existait avant, s'il n'y a pas vraiment de choses pour combler ce vide d'investissement, c'est bizarre, et plutôt mauvais, mais, encore une fois, point d'interrogation, c'est encore des choses qui m'intriguent énormément, et on verra comment ça se passe. Ils ont aussi changé le loot, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes en World Tier 3, vous n'avez que des items sacrés, vous êtes en World Tier 4, vous n'avez que des items ancestraux, il n'y a pas toute la merde qu'on ne voulait pas voir, également, ils ont changé le coût des crafts, le coût des enchantements, tout ça, et en plus, ils ont aussi changé les ressources obtenues quand vous faites des brisages d'items, donc, il y aura moins de tension sur les ressources jaunes, j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais c'est ces ressources-là qu'on génèrera en plus grande partie, et également les ressources uniques, encore une fois, j'ai oublié le nom, j'ai pas révisé mes leçons, mais j'ai pas non plus envie de me spoil toutes les mécaniques quand je vais relancer le jeu, mais ils ont changé globalement le coût de toutes ces ressources, de toutes ces actions, pardon, et ça devrait être beaucoup plus fluide de naviguer là-dedans et de faire progresser son guerre, et ça devrait être beaucoup plus fun et beaucoup plus dynamique et engageant, si je peux dire, et tout ça, c'est un ensemble de choses qui m'intriguent, il y a aussi, il y a eu l'arrivée du ladder au final, je veux dire, on rigolait et on se moquait beaucoup de Diablo 4 parce qu'il n'y avait pas de ladder intéressant, il y avait juste du ladder XP fait par des fans et il fallait se répertorier, etc., bon, c'était un peu de la merde, enfin, pas de la... si, si, c'était de la merde, il faut le dire, maintenant, du coup, il y a un ladder in-game avec le gauntlet, si je ne dis pas de bêtises, il y a d'autres systèmes de rank, mais ça, il va falloir que je découvre, que je découvre, pardon, et c'est assez intéressant, je referai une vidéo pour apporter une conclusion là-dessus parce que je ne sais pas si c'est bon, je sais que je vais m'amuser, c'est sûr, on va s'amuser en Steam, c'est sûr et certain, que ce soit bon ou mauvais, ce sera fun, si c'est bon, je veux dire, tant mieux, on va s'amuser, si c'est mauvais, ce sera quand même drôle, parce que ce sera ridicule, etc., personnellement, je pense que ce sera plus bon que mauvais, en tout cas, je suis quasiment sûr que je vais passer un bon moment à voir si... ma conclusion, ce sera que j'ai envie de revenir la prochaine saison, parce que là, par exemple, avec PE, la saison, par exemple, de PE, je ne l'ai pas aimée, mais je veux ma dose pour la prochaine saison, j'espère que ça va être le même délire, que je vais passer un bon moment et qu'en plus, ok, même si, à l'image d'un Diablo 3, je ne vais pas avoir envie de jouer pendant des semaines, des mois, j'aimerais bien que je me dise ok, c'était fun, j'ai joué pendant X temps, selon, je ne sais pas combien de temps j'ai passé dessus, honnêtement, peut-être deux semaines, peut-être trois semaines, peut-être deux jours, qui sait, on ne sait jamais, et j'espère que je vais avoir envie de revenir pour la suite, parce que là, honnêtement, les interviews qu'ils ont fait récemment, c'était du bon et ça présage de bonnes choses. Encore une fois, je n'en suis pas encore à dire, je n'ai pas encore franchi le seuil pour dire, ok, D4Good, mais, petit à petit, ils font leur petit chemin et on s'en approche. Il y a encore de la route, mais, ils ont réussi à m'intriguer et j'espère que ça attise votre curiosité également. On verra si c'est bon, on verra si c'est de la merde. J'espère qu'on passera sur le stream pour jeter un coup d'œil à tout ça, on va découvrir tout ça. Je me suis, comme je disais, je ne me suis pas spoil sur plein de choses. Il y a quelques fights que j'ai vues, parce que, bon, je regarde certains streamers, les Queens, les Alkaiser, etc. Donc, il y a quelques fights que je me suis spoil. Je crois Zyr, je me suis spoil. Je crois Andaried, je me suis spoil. Même si, là, je ne suis même pas capable de dire visuellement. Bon, bref, on verra en stream. Je vous retrouve sur twitch.tv slash Zlaj, Z-L-A-Y-G-E et j'espère que ça va être cool. Je lance demain, mardi, vers 16h, normalement. Bon, on va dire à 16h pile, je vais m'y tenir. Je ne donne pas encore le build que je vais jouer. Je sais ce que je vais jouer, mais on verra comment on va s'y prendre, c'est sûr tout ça, comment on va le mettre en place, etc. A demain en stream pour découvrir tout ça. J'espère que vous passerez un bon moment, que ce soit sur D4 ou autre chose. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours une bonne manière de récompenser mon travail et ça fait plaisir et bon, le référencement évidemment. A plus en stream, c'était Zlaj, ciao !